Elle s'appelle Litchi, le pot commun et l'Oasso et ces cagnottes en ligne vous permettent de participer au financement d'un cadeau, d'anniversaire ou alors de soutenir une cause qui vous tient au cœur, parfois en lien avec l'actualité. On se souvient de la campagne de financement de réparation de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a permis de récolter 380 millions d'euros. Alors que ces cagnottes solidaires prennent de plus en plus d'ampleur sur Internet, on avait envie de se demander si on pouvait leur faire confiance et ce que deviennent aussi les dons qui sont promis et qui sont concrètement donnés. Alors on va en parler avec notre invitée, on va voir comment fonctionnent ces cagnottes avec Pauline Forgue. Sous-titrage Société Radio-Canada La étape a commencé par l'ouverture d'un compte sur le site choisi. Il faut ensuite renseigner les informations nécessaires à l'identification de la cagnotte. Un nom, une photo, une description, mais aussi le nom du bénéficiaire, la date butoir et le montant souhaité. Pour participer à une cagnotte, pas besoin de créer un compte. Le site demande seulement une adresse e-mail avant de procéder au paiement de la somme désirée en renseignant un numéro de carte bancaire. Mais alors, comment l'argent récolté est-il récupéré ? Une fois la période de collecte terminée, plusieurs possibilités s'offrent à son créateur. Il peut choisir de dépenser l'argent sur un site partenaire ou bien récupérer la totalité de la somme grâce à un virement bancaire. Dans ce dernier cas de figure, le site Internet prélève une commission allant de 1,5 à 5 % du montant total du transfert. Mais des suspicions demeurent sur l'identité des créateurs de cagnottes et sur l'utilisation réelle des fonds collectés. Alors, les dons réalisés par le biais des cagnottes solidaires en ligne sont-ils sûrs ? Eh bien, on va poser la question à Benoît Granger. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'administrateur de l'association Financement Participatif France, qui regroupe un peu toutes ces cagnottes qu'on trouve sur Internet et qui explose ces derniers temps. On peut prendre l'exemple du site Litchi, leader du marché en France, qui a récolté près de 200 millions d'euros l'an dernier. C'est quand même assez colossal. Qu'est-ce qui explique un tel succès ? Écoutez, beaucoup de choses. D'abord, les Français optimistes et de bonne humeur ont envie de donner. Et ils ont d'autant plus envie de donner que les projets qu'on leur propose sur ces cagnottes ou sur ces plateformes de financement participatif, c'est un peu les cousins les uns des autres, les intéressent, les motifs, en général des projets très concrets, très dans la proximité, etc. Ils y sont venus par les cagnottes plus personnelles. On en parlait tout à l'heure. C'est ça, c'est ça. Tout le monde, vous compris, je suppose, vous êtes sur Litchi, le pot de départ, l'anniversaire, le mariage. Un peu trop, d'ailleurs, ça vient systématique. Maintenant, on peut peut-être inviter quelque part un anniversaire. On est quatre. Il faut participer à une cagnotte. On comprend votre succès. Alors, en l'occurrence, si vous êtes... L'avantage, c'est qu'une fois que vous êtes sur Litchi, que vous avez enregistré vos données de carte bleue ou que sais-je, la prochaine fois, quand on vous proposera un projet beaucoup plus solidaire, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton et ça y est, vous avez 20 balles, 50 balles, 100 balles, ce que vous voulez, qui va vers un projet vraiment solidaire. C'est aussi un peu la démarche que fait maintenant Facebook. Vous avez peut-être remarqué maintenant, vous avez la possibilité, le jour de votre anniversaire, de désigner une association à laquelle vous allez donner de l'argent. En tout cas, vous demandez à tous les gens qui vous suivent de donner de l'argent. C'est un peu la même démarche. Ils profitent de ce système. Oui, c'est un peu la même démarche avec cette différence que quand Facebook vous propose de donner en plus quelque chose, vous êtes un peu dans le flou. Vous ne savez pas exactement où va aller l'argent, de quelle façon, pour qui, etc. Alors que la caractéristique des cagnottes comme des plateformes de financement participatif au sens plus étroit du terme, c'est vraiment des projets concrets. Vous êtes vraiment nez à nez, face à face avec la personne ou l'association qui vous propose de financer un projet. Après, il y a la promesse de don et la concrétisation. Justement, il y a souvent un grand écart. Et on a vu, on a en tête l'exemple justement du financement de la réparation de la cathédrale Notre-Dame. Pourquoi il y a cet écart entre la promesse et le don effectif ? Alors, il peut y avoir deux différences. La première différence, c'est quand vous apprenez. Comme actuellement, il y a des infos qui se baladent sur le web disant « Oh là là, Notre-Dame, c'est surfinancé. » « Ah bon, si c'est surfinancé, je ne vais pas ajouter mes 50 balles. » Et puis, non, l'autre différence qui est essentielle, c'est en fait la programmation, tout simplement. Les énormes donateurs, vous savez, ces milliardaires qui ont promis immédiatement des centaines de millions, en fait, ils ont programmé leurs dons au fur et à mesure que les travaux avancent. Et puis, ça doit être le cas aussi pour un certain nombre de fondations, de grands mécènes ou philanthropes. Est-ce qu'on arrive à avoir un profil un peu déterminé de tous les créateurs de ces cagnottes solidaires ? Écoutez, franchement, moi, j'en suis incapable. Il y a aussi bien des personnes physiques, l'exemple qu'on prenait tout à l'heure pour un anniversaire ou que sais-je, mais aussi quelqu'un qui accueille chez lui, que sais-je, un réfugié qui a besoin de financer l'école, les vêtements, les livres, les machins, les trucs, peut appeler ses amis, toute sa famille, ses proches, son club, son église, ce que sais-je. Est-ce qu'on peut lancer n'importe quel type de cagnottes aujourd'hui ? Alors non, non, alors là, absolument pas. Non, si c'est un domaine de suspicion, pour reprendre le terme que vous utilisez tout à l'heure, non, absolument pas. Les cagnottes, comme les plateformes de finances participatives, sont régulées, sont contrôlées. De quelle manière, alors ? Alors, il y a deux systèmes un peu différents. Soit les cagnottes en question ont pris le statut de IFP. IFP, c'est intermédiaire en financement participatif. C'est un statut qui fait que vous êtes contrôlés par la même autorité qui contrôle les banques. Et croyez-moi, c'est du sérieux. Ils n'ont pas intérêt à rigoler ni à faire des fantaisies parce que l'autorité en question peut les fermer du jour au lendemain. Donc, bon, on ne plaisante pas avec ça. Mais, pardon ? Soit ils ne sont pas IFP, intermédiaire en financement participatif. Et là, en général, c'est des petits dons, c'est des petites sommes. Et en plus, en interne, les cagnottes en question ont des outils de repérage, si vous voulez, de tout ce qui est une tentative de fraude ou d'arnaque, etc., qui sont extrêmement efficaces. Parce qu'on a quand même en mémoire le cas de la cagnotte qui avait été lancée au profit de l'ex-boxeur Christophe Détinger, qui avait frappé des gendarmes en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. Donc, ça nous renvoie au motif pour lancer des cagnottes. Écoutez, pour moi, c'est plutôt un signe d'efficacité des cagnottes. En l'occurrence, c'était une collecte sur l'Ichi et paf, en un claquement de doigts, si j'ose dire, il a récolté, je ne sais pas combien, 130 000. 130 000 euros, oui. 130 000 euros. Ça a été bloqué à un moment par l'Ichi. Exactement. Immédiatement, l'Ichi ne peut pas refuser, a priori, quelque chose qui est légal. Je veux dire, proposer de payer les frais d'avocat d'un gars qui a fait manifestement quelque chose d'illégal, boxer un gendarme, ça ne se fait pas. Et puis, en plus, c'est contre la loi. Mais proposer de payer ses frais d'avocat parce que le gars en question n'est pas très fortuné, a priori, ce n'est pas illégal. Et puis après, quand il y a eu des protestations, très, très rapidement, dans les deux jours suivants, l'Ichi a dit, stop, stop, là, il y a débat. Et c'est eux qui ont pris l'initiative de consulter l'autorité judiciaire en disant, est-ce qu'on peut collecter, est-ce qu'on peut donner cette somme d'argent à Détinger ? Ça a été jugé, cette histoire ? Ça a été jugé ou pas ? Oui, il y a un grand déçu là-dedans, c'est l'avocat, quand même, qui a été très déçu de voir son revenu bloqué comme ça et ses honoraires partir en fumée. Non, il y a aussi un élément, pour rebondir sur ce que disait monsieur, c'est qu'il y a une charte, quand même, aussi, qui existe et qui interdit tout financement qui contribuerait à financer des causes qui seraient contraires à l'ordre public. Et donc, il y a quand même une certaine moralité, une certaine éthique qui prévoit tout ça et auxquelles les consommateurs, d'ailleurs, peuvent se référer facilement parce que c'est publié, il y a une obligation, d'ailleurs, de publier. Et en ce qui concerne l'Ichi, effectivement, la somme avait d'abord été séquestrée à titre conservatoire dans l'attente du procès. Et une fois que la personne a été condamnée, effectivement, on a considéré que le financement de ces frais aurait pu contribuer, quelque part, à ce qu'on appelle une complicité par fourniture de moyens, complicité d'un point de vue financier. Ça va loin, vous savez, les juges, ils ont de l'imagination pour trouver dans l'architecture pénale la cause qui va bien pour trouver le truc qui fait mal. Donc, c'était de la complicité par fourniture de moyens qui concernait, qui consistait à financer l'avocat à sa place parce qu'en réalité, c'était à lui de financer son avocat et à personne d'autre. Et alors, pour finir... Excusez-moi. Pour finir l'histoire, ce qu'il faut ajouter, bon, l'avocat a été déçu, désolé pour lui, mais en l'occurrence, le système de la plateforme fait qu'automatiquement, tous les gens qui ont mis de l'argent dans ce truc-là ont été remboursés immédiatement. Oui, c'est ça, d'accord. Sans faire un geste. Ça rassure immédiatement. Mais après, plus globalement, il peut y avoir des fraudes ou des fausses cagnottes. Il y a des moyens qui sont mis en œuvre par toutes ces plateformes pour les détecter ? Il y a des moyens très sophistiqués. J'ai eu l'occasion de regarder ça de près dans une ou deux plateformes. Il y a des moyens très sophistiqués, des écarts à la moyenne, des repérages de mots qui vont bien, de choses de ce genre. Donc, c'est l'algorithme qui va détecter ça ? En grande partie, en très grande partie. 99% des fraudes sont détectées avant même que la cagnotte soit mise en ligne. Donc, vous voyez, c'est quand même rassurant. Et puis après, il y a des contrôles. Il y a des contrôles. Contrôle de la CPR, d'autorité, qui contrôle des banques, mais aussi contrôle du procureur dans la République. Nous, nos associations, dont je suis administrateur, ça nous est arrivé de dénoncer carrément au procureur dans la République des plateformes qui se lançaient et qui nous paraissaient très, très frauduleuses. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à des internautes qui souhaitent réaliser un don, lancer une cagnotte ? Le conseil, je crois que le premier conseil, c'est de prendre une cagnotte connue, une marque, une enseigne connue. Vous citiez l'ITCHI, ce n'est pas un mystère, c'est le leader en France. Mais il y en a d'autres. On va en préparer quelques-unes. Le pot commun, Hello Asso, Coleo, Hello Asso, Coleo, Cotiseub, vous connaissez, on participe à la cagnotte des proches, etc. Tout ça, ce sont des cagnottes qui, en plus, ont adopté le statut d'intermédiaire en financement participatif. Donc, outre les gendarmes, le procureur de la République, Trackfin, etc., ils sont contrôlés par l'autorité de contrôle des banques. Donc, vraiment, ça, on ne peut pas. C'est verrouillé. Et les dons qu'on va leur faire, parce que les dons pour les associations, on sait que c'est en partie défiscalisable, c'est le cas aussi pour les dons sur les cagnottes ? Alors, oui, pour les associations qui lancent des collectes et qui sont des associations dites d'intérêt général. Non pour... Pour l'anniversaire. Pour l'anniversaire de Fabien. Vous lancez une cagnotte pour votre anniversaire. Ce n'est pas d'intérêt général. Ça vous l'aide. Il n'y a aucun intérêt général. Il y a de l'argent, ce qui n'est pas assuré. Non, mais si c'est un particulier qui lance une cagnotte pour, je ne sais pas, aider... Pas de défiscalisation. Pas de défiscalisation. Et dans les associations, les associations habituelles, l'association locale de je ne sais quoi, non, il n'y a pas de défiscalisation. Il faut passer par une association. En revanche, une association qui est d'intérêt général avec un objectif... Agré d'intérêt général. Ce n'est pas un agrément, mais en tous les cas, qui poursuit des projets culturels, sociaux, charitables, etc. Eh bien, elle est d'intérêt général et donc, dans ce cas-là, elle peut envoyer effectivement des reçus fiscaux, 66% du don déductible, ce qui est effectivement... Même 75% si c'est d'utilité publique. D'utilité publique, voilà. Ça, c'est un agrément, oui. Merci beaucoup, Benoît Branger, d'être revenu sur ce plateau.